Aujourd'hui, c'est un vrai plat d'automne que nous allons déguster, un rôti de porc aux oignons. Mais attention, pas n'importe quel oignon, celui de Roscoff. Et si son goût est si particulier, c'est grâce au climat du Finistère Nord. De la pluie, des températures très douces, un temps idéal pour sa culture. C'est Noël, une véritable passionnée de cuisine, qui vous révélera tous ses secrets pour mettre en valeur cette pépite rose. Voici Vincent, producteur d'oignons depuis toujours. Il connaît les besoins de cette plante par coeur. L'oignon de Roscoff a besoin de pluie, mais il a besoin aussi de chaleur pour se développer. La chaleur dans le sol, c'est un type de sol qui se réchauffe très rapidement. Et puis une pluie géométrie régulière quand même. Il ne faut pas qu'il y ait de grosses périodes de sécheresse. Et c'est le cas à Roscoff. C'est un climat très tempéré et il pleut en fait quand il faut. Situé au bord de la mer, à 30 minutes de Morlaix, Roscoff bénéficie d'un climat océanique. Avec deux fois plus de précipitations qu'à Paris, les printemps sont humides. C'est idéal pour le développement de l'oignon. Mais le soleil estival permet un séchage naturel. On soulève l'oignon, il est soulevé avec une lame. On le laisse 15 jours, voire 3 semaines sur le champ, de façon à ce qu'il sèche bien aux conditions naturelles. Et ensuite on le ramasse. Et c'est là que le soleil a d'importance parce qu'entre le moment où on le soulève et le moment où on le ramasse, là il faut vraiment une météo qui soit favorable. Du séchage en fait, dépend beaucoup la conservation et l'aspect de l'oignon. Cette année, ça a été le cas d'une saison vraiment réussie au point de vue de temps. Une qualité presque disons exceptionnelle cette année. Alors François, ça marche ? Ça marche, ça avance doucement. La différence en fait de cet oignon-là par rapport à beaucoup d'autres oignons, c'est son goût particulier. C'est le goût du terroir. Il est sucré, sans trop, il n'est pas acide. Il a vraiment ce côté velouté là et qui plaît beaucoup. Originaire de Lisbonne, l'oignon rosé arrive à Roscoff au 17e siècle. Très vite remarqué pour ses qualités gustatives et sa très longue conservation, l'oignon devient essentiel dans la région. Mais c'est au 19e siècle que sa notoriété prend de l'ampleur. Près de 1400 paysans l'exportent alors en Angleterre. On les appelle les Johnny's. Ils vont de porte en porte, à pied ou à vélo pour faire connaître ce petit bijou breton. Un engouement qui ne semble pas près de s'arrêter. J'ai toujours mangé cet oignon-là. Autrefois, c'était à tous les repas qu'on le goûtait, soit en salade, soit avec des pommes de terre, cuits. C'était tout le temps, c'était une base de l'alimentation. Avec la pomme de terre, c'était la base de l'alimentation. Et bien justement, voici Noël, la femme de Vincent. Passionnée de cuisine, elle a beaucoup de chance. Pas besoin d'aller bien loin pour trouver ses oignons. C'est parti, direction la cuisine pour la préparation du rôti. Alors, je vais mettre le rôti. Je mets du gros sel. Un peu de piment d'Espelette, là. J'aime beaucoup ce condiment-là. Je trouve que le poivre agresse un peu. Et tout le monde aime bien la maison. Donc, j'utilise le piment d'Espelette. Alors, je vais le mettre dans le four pour qu'il dore bien et qu'il cuise. Il faudra 1h30 pour le cuire. Je mets le thermostat à 175 environ. Pour qu'il soit saisi tranquillement, qu'il ne soit pas trop doré non plus. Pendant que le rôti cuit, Noël découpe les oignons en rondelles et les fait réduire dans une poêle avec un peu de beurre demi-sel. Bretagne oblige. Pour cuire l'oignon, je préfère le cuire tout doucement, qu'il se ramollisse au fur et à mesure. Et il garde davantage sa saveur que quand il est trop saisi. Moi, j'aime beaucoup l'oignon de Roscoff. Je l'utilise tout le temps. Je l'utilise cru aussi, sur des légumes, sur des tomates, sur n'importe quelle crudité. Et même sur du pain de beurre, c'est bon, une tranche d'oignon cru comme ça, c'est très goûté. Nos grands-pères, avant, faisaient des tartines comme ça. Pour accompagner son rôti, Noël a sa petite invention, les oignons farcis. Après les avoir cuits à la vapeur, elle les garnit. Tout simplement du persil, du jardin, avec des petits morceaux de tombe de Bretagne, un fromage de vache de Bretagne, il n'y en a pas beaucoup. Elle dispose ensuite la compotée et les oignons farcis avec le rôti, avant de le remettre au four pendant 15 minutes. Et voilà le rôti aux oignons de Roscoff. Alors, bon appétit à tout le monde. Merci. Ils sont aussi tendres que ceux qui les cultivent. Alors, si vous aussi, vous souhaitez découvrir l'oignon de Roscoff à travers le rôti de Noël, pour 8 personnes, il vous faudra. Un rôti de porc de 2 kg environ, 1,5 kg d'oignons de Roscoff, du beurre salé, du piment d'Espelette et du sel. Pour les oignons farcis, 8 oignons de Roscoff, des dés de tombe de vache et du persil haché. Mettre au four à 175 degrés pendant 1h30. Mettre au four Sous-titrage ST' 501